Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette sixième ronde des Olympiades de Chennai. Encore une journée en demi-teinte pour nos équipes de France avec une belle victoire solide 1-0 de l'équipe mixte face à nos voisins et amis suisses. Grâce à une victoire encore une fois de notre champion de France Maxime Lagarde, seul buteur. Mais malheureusement une défaite de nos joueuses, sévère défaite, 1-3 face aux néerlandaises. Seule notre championne de France Pauline Guichard a réussi à l'emporter et à ne pas perdre. Et c'est sa partie qu'on va regarder, analyser ensemble. Elle jouait contre Martel van Forest, alors si le nom van Forest vous dit quelque chose c'est normal. C'est Martel de la petite sœur de Lucas et Jordan. Donc Lucas un joueur à 2550 environ. Le Benjamin de la famille. Et Jordan, pardon, l'aîné des Van Forest, un joueur à plus de 2700 qui a déjà gagné Wichkanze. Et même l'histoire de la famille Van Forest et son rapport aux échecs remonte à bien plus loin. Les trois frangins-frangines sont arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-neveux de deux champions des Pays-Bas. Et pour la petite histoire, la famille Van Forest est même une dynastie aristocratique. Ils ont des pages Wikipédia jusqu'au XIIIe siècle. Bref, une famille intéressante. Et donc, notre championne de France, Dr. Pauline Guichard, affronte donc Martel, la petite sœur. Pauline commence par D4, son coup préféré. D5, C4, E6 et Kf3. On va en parler. Il y a Kc3 qui est un peu plus souvent joué. Mais on va voir. Peut-être que Pauline avait déjà une idée. Parce que donc, C5 est venu à la défense Taras, du nom de Sigbert Taras, le meilleur joueur allemand du début du XXe siècle, même la fin du XIXe siècle. Un des pères du jeu stratégique, un des très grands pédagogues de l'histoire du jeu d'échec. Qui jouait C5 avec pour ambition d'obtenir rapidement un pion D isolé. D'après notre ami Sigbert Taras, le pion D isolé, certes isolé, mais surtout central, était plus une force qu'une faiblesse. Alors, aujourd'hui, on sait que ça défend vraiment la position, mais lui, c'était ce qu'il clamait haut et fort, qu'un pion central, quand bien même isolé, était toujours un avantage. Mais, un autre grand joueur de cette époque, un peu plus jeune, Akiba Rubinstein, a mis à mal cette conception. En tout cas, lui a posé des problèmes grâce au coup G3. Avec l'idée, il va y avoir un pion isolé tôt ou tard. En fait, les blancs attendent que le fou se développe pour prendre en C5. Donc, après fou prend C5, les noirs auront un pion isolé en D5. Et le fou en G2 sera idéalement placé pour taper dessus. Et en plus, le petit roc des blancs sera très solide. C'est très très solide d'avoir un roc avec le fou en Shanketo. Encore plus solide qu'avoir les trois pions devant sans fou pour défendre le roi. Et du coup, tout le jeu des noirs à l'aile roi, grâce à leur avantage d'espace au centre, sera moins efficace. Donc, cette idée de Rubinstein de mettre le fou en Fiancheto contre la défense Tarache, a vraiment posé des problèmes. Cavalier C6, fou G2, cavalier F6. Et ici, on pourrait jouer cavalier C3. Ce qui d'ailleurs aurait transposé dans cavalier C3 au troisième coup. Mais là, depuis 4-5 ans, il y a une variante à la mode qu'on appelle la variante Dubov de la Tarache. Le nom de Daniel Dubov, le très fort et fantasque joueur russe secondant de Magnus Carlsen lors de son dernier championnat du monde. Qu'est-ce qu'il a inventé ? Il a inventé C prend D4 et sur cavalier prend D4, fou C5. Challenge tout de suite le fort cavalier bloqueur en D4. A noter que cavalier prend C6, pas très bien. Parce que B prend C6, les noirs ont maintenant des pions pendant. Ce n'est plus des pions isolés, mais c'est une paire de pions isolés. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment les pions pendant. Mais là, les blancs regrettent d'avoir le cavalier en C3. Ils ne peuvent pas jouer Dame C2, qui attaquerait le fou et poserait des gros problèmes très concrets, très rapides sur la conception noire. Mais donc, ici, on peut jouer cavalier B3. Ça attaque le fou et le pion D5 est déjà attaqué trois fois. Grâce notamment au fou G2, si cher à Akiba Rubinstein. Et donc cavalier B3 gagne un tempo sur le fou, mais en fait, Dubov, il s'en fiche. Il joue fou B6, il donne le pion D5. Après cavalier prend D5, il joue fou E6. Et par exemple, cavalier prend B6, on échangerait les dames. Et après A prend B6, certes les noirs ont une finale avec un pion de moins. Mais il y a déjà des énormes menaces. Genre, fou prend B3, gagne une pièce parce que le pion A2 est cloué. L'aura blanc est au centre. Et les noirs ont largement assez de contre-jeux pour le pion et la paire de fous pour les blancs. Bref, ça c'est ce qui se passe quand par exemple, dès le troisième coup, alors je vais promis à quelqu'un de dire moins bref, je viens de me rendre compte. Désolée, je vais essayer de faire des efforts. Mais ok, cavalier C3 au troisième coup. Du coup, s'il a les noirs joué C5, c prend D5, E prend D5. Et maintenant, on va transposer dans ce que je vous ai montré. Cavalier F3, cavalier C6, G3, etc. Ça sera la variante du bof de la Tarache. Sauf que Pauline a joué cavalier F3 au troisième coup, ils n'ont pas cavalier C3. Et du coup, dans cette position, elle n'est pas obligée de jouer cavalier C3 et proposer la du bof. Mais elle a joué petit roc. Et ici, jouer C prend D4 est beaucoup, beaucoup moins fort. Parce qu'après cavalier prend D4, fou C5, on n'a pas joué le cavalier en C3. Et du coup, ici, on réfute, non pas en jouant cavalier B3, mais en jouant cavalier prend C6, B prend C6. Et Dame C2 profite de l'absence de cavalier C3 pour attaquer le fou C5. Qui ne peut pas bouger parce que Dame prend C6 échec, ça vaut cher. Sur un coup comme Dame E7, on a un joli petit coup, fou E3, fou prend E3 et Dame prend C6 échec. Et c'est terminé. Sur Dame D7, ou peu importe d'ailleurs, on prend la tour A8. Donc Dame B6 est meilleure, mais ça c'est très artificiel. D'autant plus que maintenant on joue cavalier C3 et on menace cavalier A4, gagne une pièce. Donc les pièces noires doivent fuir en arrière. Mais là, les blancs prennent l'initiative. Par exemple, E4, le roi noir est encore au centre. Toutes les pièces blanches vont trouver des magnifiques cases. Le fou va se réveiller encore plus sur cette diagonale. Bref, ça ne va pas du tout. L'ordinateur donne déjà un plus 1,5 pour les blancs. Donc, par son ordre de coup, Pauline a évité la variante du bof. Et du coup, Marteld s'est rabattu sur la variante classique de Tarache avec fou E7. Et maintenant, déprend C5. Le fou a perdu un temps. Donc on est très content de prendre maintenant C5, vu que le fou est venu en C5 en deux fois. Et ici, un bon petit coup que j'aime bien A3, avec l'idée assez téléphonée, mais pas simple d'empêcher B4 et fou B2. C'est un bon développement. Alors, ce n'est pas le seul développement, loin s'en faut. On peut déjà jouer cavalier C3. On peut aussi mettre le fou en G5. Tout ça, c'est les coups standards. On peut mettre la dame en C2 pour prendre la colonne C, gagner un tempo sur le fou et laisser passer la tour en D1. Tout ça, c'est très bien. Mais A3, j'aime bien. C'est un bon petit coup solide. Et ça questionne les noirs. Est-ce qu'ils veulent vraiment jouer A5 ? Parce qu'on peut se dire, dans toutes les variantes que j'ai mentionnées, l'inclusion de A3 et A5, avec notamment l'affaiblissement à vie de la case B5, favoriserait plutôt les blancs. Mais si les noirs ne jouent pas A5, ils laissent faire B4. Donc c'est un peu le problème. Alors, on peut jouer, visiblement, c'est la recommandation, c'est cavalier O4. Mais déjà, il faut connaître, parce que ce n'est pas du tout naturel de jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture, tant que toutes les pièces ne sont pas développées et qu'on a mis le roi à l'abri. Ça, c'est vraiment un principe qui souffre de très très peu d'exceptions. Visiblement, cette position en est une. Et c'est très concret. C'est que sur cavalier O4, si les blancs jouent B4, on peut jouer F7. Et sur FB2, les noirs peuvent jouer FF6. Et donc, contester le FB2, que les blancs ont dépensé trois temps à mettre sur cette belle diagonale. Les noirs le contestent. Et bon, ça reste favorable légèrement pour les blancs. Notamment parce que n'en déplaise celui qu'on appelait le préceptor Germania, Zygbert Arash, le pure D5, est ici plus une faiblesse qu'une force. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde pour les noirs, clairement. Donc ok. A la place sur A3, Marteld a joué le prénatural Petit Rock. C'est d'ailleurs le coup le plus joué, même à haut niveau. Mais c'est déjà une imprécision parce qu'après B4, on n'a pas cette manœuvre FB2, FF6. Bon, là d'ailleurs, il y a le choix. On peut mettre le F en B6, on peut mettre le F en E7. En D6, j'aime pas du tout. C'est clair, c'est la pire des cases. Parce que le F en D6 face à un fiancato est juste mal placé. Il tape sur un mur. Bon, là d'ailleurs, il tape même sur deux murs. Donc ça va pas du tout. Et il bloque la colonne D. Et vu qu'on a besoin de cette colonne, soit de la dame, soit de la tour sur cette colonne, pour protéger notre pion isolé, on va pas mettre le F en D6. Après, entre les deux, il y a un coup qui a l'air plus solide, un coup qui a l'air plus actif. F7 a été joué, je peux comprendre. Par exemple, FB6, FB2. Là, on voit que ce F en B6, du coup, il laisse vraiment ce F sans opposition. Et par exemple, après un coup comme cavalier E4, cavalier C3, je préfère largement les blancs. Par exemple, cavalier prend C3, elle a l'air maintenant forcé, fou prend C3. Et on a la case D4, on va pouvoir jouer à cavalier D4 assez rapidement. Les blancs sont juste mieux sans aucun risque, c'est pas de la joie. Donc, fou E7 est plus solide, même s'il est un peu plus passif. Et là, une jolie subtilité de notre championne de France, pas fou B2, parce que du coup, cavalier E4 est sur cavalier C3, fou F6, le même joueur d'idée, pour contester le fou de case noire sur la grande diagonale. Mais, cavalier C3 tout de suite. Muc sur cavalier E4, là il y a juste cavalier prend D5. Donc, petite subtilité, cavalier C3, très joli coup. H6 a été joué, pour éviter sûrement des fou G5 et mettre la pression. Mais, je ne suis pas sûr que c'était le mieux à faire. Bon, c'est peut-être aussi juste un coup utile pour éviter des cavaliers G5 aussi, après fou E6. Cela dit, c'était quand même pas simple de proposer un coup. Par exemple, D4, pour avancer le pion et l'enlever de la case D5, après cavalier B5, il est tout aussi en danger. Donc là, le coup le plus joué, c'est fou E6. Et je ne sais pas, est-ce que Martel craignait cavalier G5 ? Je ne suis pas sûre que ce soit le pire qui puisse arriver aux Noirs, même si je peux comprendre que ce soit désagréable. Je pense que Pauline, la connaissant, elle aurait juste joué fou B2. Et on aurait eu le même genre de position, avec peut-être H6 d'économiser pour les Noirs. Ok, H6, ce n'est pas non plus l'affaire du monde. Fou B2, fou E6 maintenant. Tour C1, tranquille, on met une tour sur la colonne C, c'est tout à fait normal. Maintenant, on bouge la dame pour connecter l'autre tour et la mettre en D1. Dame D7, tour D1. Donc là, un jeu très simple de Pauline. Très simple, mais très efficace. Chaque fois, c'est un bon coup et toutes les pièces sont harmonieusement placées. Et ici, le prochain coup des Blancs est très fort. Mais ce n'est pas du tout un coup flamboyant, pas du tout un coup brillant, mais c'est un coup typique de ses positions. Il vaut mieux le connecter parce qu'il peut surprendre à première vue quand on ne le connaît pas. C'est le coup E3. Alors c'est assez rare que quand on est déjà joué G3, on puisse se permettre de jouer aussi le pion E. Parce que le fait d'avoir joué ces deux pions, ça affaiblit toutes les cases blanches. Mais, à part l'instant, on a encore le fou de cases blanches. Et ici, il y a aussi des idées concrètes. Déjà, c'est s'assurer que la faiblesse en D5 ne puisse pas avancer en D4. Donc, c'est empêcher l'avancée du pion, sécuriser la case D4 pour nos pièces. Et c'est aussi permettre cette jolie manœuvre, cavalier E2, avec deux idées. Soit aller sur la case D4 pour bloquer, un peu à la Nymzovic. Soit, encore plus fort souvent, pour aller en F4 et taper sur la faiblesse. Et peut-être c'est l'autre cavalier qui ira en D4. Donc, E3, c'est vraiment un coup typique. Mais c'est un genre de très beau coup positionnel qui manque. On a bien compris toute la position. Donc, Pauline maîtrise son sujet. Et ici, déjà, dans cette position qui est difficile pour les Noirs, une grosse erreur de la part de Marteld. Donc, vous voyez, Pauline a réussi, juste en jouant simplement, sans rien forcer, à obtenir une position gagnante. Enfin, elle ne l'est pas encore, mais elle le sera au prochain coup. Et donc, ça me fait penser un peu à toutes ces parties pédagogiques qui fleurissent sur Internet. Donc, il y a pas mal de YouTubers qui font ces parties où ils gagnent simplement contre des joueurs beaucoup moins forts. Et c'est vrai que c'est très attractif, parce qu'on a une telle impression de faciliter, en les écoutant, qu'on se dit, « Nous aussi, on va pouvoir gagner, par exemple, contre des 1500, juste en jouant très simple. » Mais en fait, pour gagner simplement contre un adversaire de peu importe le niveau, il faut vraiment être beaucoup plus fort que lui ou elle. Et là, c'est le cas, en tout cas, de ce genre de position. Pauline a montré qu'elle était beaucoup plus forte que Marteld. Mais donc, si je joue contre Magnus, ou même d'ailleurs des grands maîtres beaucoup moins forts, ils peuvent gagner très simplement contre moi. Parce qu'ils sont beaucoup plus forts, donc ils peuvent gagner sans faire d'efforts apparents, sans calculer une seule variante, etc. Tout à fait possible. Et de la même manière que je peux gagner contre des joueurs ou des joueuses beaucoup moins forts que moi, sans calculer une seule variante, en jouant très simplement. Mais s'il n'y a pas cet écart, le jeu d'échec, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de recette miracle. C'est pour ça que, sans vouloir jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais j'ai un peu de mal avec ces parties psychologiques. Je comprends tout à fait l'attrait. C'est vrai que c'est sympa à regarder. Donc, il y a plein d'aspects ludiques, mais il ne faut pas tomber dans l'illusion qu'on puisse répéter ce qu'on voit à l'écran. Bref, j'ai le droit de le dire là ? Ah, tant pis, désolé. Ok, on vient de jouer E3. Et donc, ici, il fallait jouer Dame E8. Ça aurait transposé par interversion de coups dans une partie d'un des joueurs qui maîtrise le mieux actuellement ses positions. C'est Vladislav Artemyev, un joueur au pur style positionnel. Et ici, vous allez voir comment il a maîtrisé son sujet. C'était face à... Touk, touk, touk... Oula... Faizi Rarmornev. Désolé pour la prononciation. Je ne connais pas ce grand maître. Donc, Artemyev a joué Dame B1, A6, Dame A1. Très joli manœuvre à l'arrêtis. Sur Dame F8, il a fait passer le cavalier en E2, puis en F4. Et après, fou F6. On aurait pu s'attendre à du cavalier D4 et des échanges, et les blancs resteraient bien mieux. Mais non, encore un très joli coup. Cavalier E1 pour libérer le fou et faire passer le cavalier en D3, puis en C5. Donc, on peut juste faire passer la partie. Maintenant que Cavalier prend E6, changement de structure de pion pour taper sur le pion E6. Trois îlots de pions contre deux pour les blancs. Un fou très bien placé. Avec, on voit, tous les pions sur casse noire et le fou de casse blanche encore maintenant. Petit coup de B5 pour prendre la case E5. Bref, pénétration de la tour sur la 8ème rangée. Enfin, c'était du pur jeu positionnel. Et Arteniaf a gagné sans coup faire rire. Là aussi, en jouant simplement. Alors que c'était contre un grand maître. Mais il n'a pas eu besoin de faire un seul calcul dans la partie. Il a gagné juste en jouant les bonnes pièces sur les bonnes cases. Très facilement. Mais parce que c'est un super grand maître qui ne joue qu'un grand maître. Et ok. Sur E3, à la place de Dame E8. Donc la position est déjà difficile, comme je l'avais dit. Marteld a gaffé en jouant fou G4. Pourquoi c'est une gaffe ? Je vous pose la question. Faites pause si vous voulez chercher comment gagner un gros pion à partir de cette position. Donc, je vais déjà vous donner la solution. Puis après, on parlera de fou H3. La solution, c'est juste B5. Attaque le cavalier. Et attaquerait la Dame aussi. Donc là, il n'y a même pas le temps de faire fou F3 intermédiaire. Parce que B prend C6 contre coup intermédiaire. Les noirs ont encore Dame G4 quand même. Mais donc là, de loin, avec les blancs, on peut juste se dire. C prend B7. Tour B8. J'échange. Et genre, je joue un coup comme Dame E2. Et je suis super bien. Mais, maintenant qu'on est là, on peut calculer encore un peu plus loin. Trouver H3. Attaque la Dame qui va continuer à protéger le fou F3. Pas beaucoup de cases. Donc Dame H5. Et maintenant, on joue G4. Alors, de loin, ça peut faire peur de s'embarquer là-dedans. Mais donc, il y avait des filets de sécurité. On pouvait juste jouer avec un ton de plus si on voulait. Mais là, c'est terminé. Sur qu'elle prend G4, on peut prendre un F3. Et on a une pièce de plus. Dame prend H3. Fou G2. Et, je vous avais dit tout à l'heure que le fou du Fianchetto est un super défenseur. Bah là, on le voit. Les noirs ont genre un échec. Bravo. Roi F1. Et il ne se passe plus rien. On a une pièce de plus. Les noirs peuvent abandonner. Ok. On était là. Voilà. B5 attaque le cavalier. Et du coup, c'est la crise. Parce que sur cavalier bouge, il y a eu cavalier E5. On y reviendra. Juste pour dire que sur fou H3, on peut jouer le coup dont vous avez parlé. Une des idées du coup E3. Et jouer cavalier E2. Et donc, on menace même maintenant. Il faut prendre H3, celui de cavalier F4. Qui chasserait la Dame. Avec avantage. Et donc, les noirs, par exemple, peuvent prendre. Alors certes, les cases blanches de la droite sont affaiblies. Mais les noirs, en ayant plus de fou de casse blanche, c'est difficile d'en tirer profit. Et en attendant, le pion D5 va être gagné assez rapidement. Avec cavalier F4. Le fou va pouvoir s'échanger. On va jouer cavalier, prendre D5. Et bon courage au noir pour éviter ça. Et donc, dans la partie, après tour E8, E3, fou G4, gaffe, B5. Très bonne punition. Cavalier A5, cavalier E5. Très simple. Dame E6. On prend G4. Évidemment. Et peu importe comment les noirs reprennent. Du cavalier ou de la dame. Le pion D5 sera en prise. Cavalier prend D5. Il n'y a pas tour prend C1 intermédiaire. Parce que cavalier prend E7. Contre coup intermédiaire. Sur F8, dame prend D8. Échec contre coup intermédiaire. On reprendra en C1 après cavalier E8. Et donc, sur cavalier prend G4, dame prend G4, cavalier prend D5. Cavalier prend D5 a été joué. Mais maintenant, fou prend D5. Donc, sur tour prend C1, on peut juste jouer tour ou fou d'ailleurs. Maintenant, c'est suffisamment protégé en D5. Donc, il y a eu cavalier C4 de jouer profitant du clouage du fou D5. Pour rapatrier le cavalier Amval, là, excentré en A5. Donc, plutôt un bon coup. Mais, si on fait le bilan, les blancs ont la paire de fou. Un pion de plus au centre. C'est juste gagnant. Alors, après, il faut encore la gagner, certes. Mais positionnellement, on n'a pas fait grand chose. Mais, il n'y avait pas eu besoin pour obtenir cette position de rêve. Au seulement 21ème coup. Le cavalier C4 attaque à la fois le fou B2 et met la pression sur le pion A3. Donc, on peut se dire qu'avec les blancs, on va jouer un coup comme Dame B3 pour se déclouer, protéger le fou B2. Mais après, qu'il y a les P2, Dame P2, bon, tout va bien pour les blancs. C'est même très sûrement gagnant d'un point de vue ordinateur. Mais, on n'a que un pion de plus et maintenant, il y a les fou de couleur opposée. Donc, les noirs ont clairement des chances de nulle. Cela dit, avec toutes les pièces lourdes sur l'échiquier encore, les blancs doivent être objectivement gagnants. Surtout que leur pion de plus va leur donner un meilleur roi pour tout le reste de la partie. Soit ils vont pouvoir utiliser les pions en défense, soit l'avancer pour affaiblir la position du roi noir. Et donc, les fou de couleur opposée, autant quand il n'y a plus de pièces lourdes, ça favorise très grandement les chances de nulle. Quand elles sont encore sur l'échiquier, ça favorise les chances d'attaque. Donc, ça, c'était le coup le plus simple. Peut-être même ce que j'aurais joué. Je dois avouer. Mais, je ne suis pas championne de France. Et donc, Pauline a joué fou à 1, bien meilleur. Elle sauve son fou. Et le pion A3 n'est en fait pas vraiment en prise. Parce que sur fou prend A3, on s'expose à toutes sortes de tactiques. Bon, l'ordinateur donne même H3. Mais par exemple, juste tour prend C4, ça, c'est assez facile à voir. Et c'est suffisant pour ne pas jouer fou prend A3. Parce qu'après tour prend C4, on a fou prend F7 et dame prend D8 échecs. Donc, ça, ça n'irait pas. Et après, cavalier prend A3. J'aime bien le coup tour prend C8, par exemple. Et sur dame prend C8, là, c'est mat, direct. Si vous voulez mettre pause pour trouver, vous pouvez. Il y a tout simplement dame G6. Très joli clouage, double clouage. Ce qui montre bien la puissance de la paire de fous et leur action à long terme. Enfin, à longue distance plutôt qu'à long terme, pardon. Dame G6 et c'est terminé. Sur fou F6, on peut même juste prendre parce que tous les pions sont cloués. Et sinon, on pourrait prendre en F7. Donc, c'est terminé, c'est terminé. Et sur tour prend C8, si tour prend C8 a la place de dame prend C8, Bon, l'ordinateur 1-6 sur H3. Une des idées, c'est que sur dame.h3, on peut encore jouer dame G6. Mais bon, H3, je doute qu'on a envie de faire ça. Et puis, c'est... Bon, déjà, il faut y penser. Et puis, c'est pas très clair ce qu'on veut faire sur dame H1. Même s'il leur dit 1-6 que c'est bien mieux. On peut juste voir fou prend B7. Et ça ne va pas du tout pour les noirs. En cas de tour D8, on revient. On a toujours un pion de plus. Le cavalier est en A3. Il y a la paire de fous toujours pour les blancs. Ça ne va pas du tout. Ok. Et donc, sur K4, il faut un très bon coup. Et là, cavalier B6, bon, c'est un peu jeté l'éponge. Parce que du coup, certes, K3, ça perd. Mais au moins, ça pêche un peu en le trouble. On peut espérer une erreur de calcul. Là, on ne peut pas espérer grand-chose. Quand on a un pion central de moins, et la paire de fous aux mains de l'adversaire dans cette position très ouverte. Tour prend C8, cavalier prend C8. Dame B3, on se décloue avec gain de temps face au pion F7. Cavalier D6 pour protéger. Roi G2, un bon petit coup, j'aime bien. On veut garder le fond des 5, on ne peut plus l'avoir en G2. Mais du coup, c'est bien d'avoir le roi qui contrôle les cases H3 et F3 pour éviter que la dame s'incruste à tôt ou tard. Et aussi, ça évite que des échecs, qu'on prenne des échecs sur la première rangée. Donc c'est un petit coup prophylactique sympa. Tour C8 maintenant. F5, mais la pression sur les défenseurs du pion F7. Donc là, le moindre mal, c'était peut-être dame A5. Mais donc, si les blancs veulent, ils peuvent gagner ce deuxième pion. C'est vrai, il y a des fous de couleur opposée. Mais maintenant, c'est deux pions. Il y a encore les dames sur l'échiquier. Donc c'est juste sans espoir pour les noirs. Dans la partie, il y a eu cavalier C4. Mais c'est encore une gaffe. Donc après, dans les mauvaises positions, il n'y a pas de bon coup. Mais donc, ça perd encore du matériel. Comment est-ce que vous punissez ? Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher. La réponse, c'est tour D4. Joli petit coup. C'est très facile de les rater, ces attaques à la fois verticales, horizontales. Belle attaque géométrique. Fourchette. Le moindre mal, c'était de transposer dans cette finale sans espoir. Avec d'options de moins. À l'intérieur, il faut prendre F7. Sur R7, comment est-ce qu'on mate de manière forcée ? Il y a aussi la belle géométrie. On joue Dc2, échec. Sur G6, D3, G6. Donc R8. Et maintenant, on remonte tout. Et sur R7, c'est mate. Mais donc, à la place de Dame F5, Marteld a joué qu'elle est prend E3. D3, on a une pièce de plus. Dame F5. Donc évidemment, tout gagne. On peut s'amuser à jouer des foupes en G7 pour reprendre en E7. On peut s'amuser à juste manger le matériel en foupes en B7. Tout va. Mais Pauline a joué tour F4. J'aime bien ce coup. Ça met la pression sur F7. Ça invite fortement FG5. C'est rien d'autre à faire. Et maintenant, on peut juste prendre. Tour prend. Fou prend E3. Roya gagne du matériel. Mais tour prend G7. Petite pointe. La tour gagne un pion sur échec. Et se protège grâce au Fou. F prend E3. Un échec de consolation. Roya F3. Et abandon. Donc une très jolie victoire facile de Pauline. Mais encore une fois, cette illusion de facilité est juste due à son niveau supérieur. Et même largement supérieur dans ce type de position. On ne va pas conclure tout de suite. Parce que juste avant, je vais vous montrer en deux exemples. Pourquoi même quand on est un des plus grands prodiges des échecs mondiaux. Il faut regarder mes vidéos. Juste avant, j'en profite pour remercier Edouard. Qui m'a laissé un Tipeee. Donc si vous voulez soutenir la chaîne comme lui, je vous en serai très reconnaissante. Parce que j'ai besoin de votre soutien. Que ce soit symbolique par un petit like. Ou financier. Pour m'aider à faire toutes ces vidéos qui me prennent du temps. C'est autant de temps que je ne peux pas consacrer à donner des cours. Qui est mon activité professionnelle. Et donc merci à toi Edouard. Et merci à tous ceux qui comme lui, m'ont laissé un Tipe. Mais donc, revenons à la Ronde 2 de ces Olympiades. J'avais analysé la partie de notre nouvelle française Anastasia Savina. qui avait obtenu cette position contre la défense slave de son adversaire. Son adversaire avait répondu, je prends les 4 ici. Et Anastasia avait fini par gagner une partie brillante. Je vous avais expliqué que là, il y avait une jolie idée. Les noirs peuvent jouer dame E7. C'est assez tentant. Mais la cavalier H4, certes, ça ne menace pas cavalier G6. Parce que le roi n'est plus en G8. Sinon, on profiterait du clouage du pion F7 pour faire la fourchette. Mais ça menace quand même cavalier F5. Qui gagnerait du matériel. Et puis, quand bien même la dame pourrait s'échapper en F8 par exemple. Les noirs ne seraient pas contents de perdre la part de fou. Donc cavalier H4 est tentant. Et là, je vous avais dit, après cavalier B6. C'est très facile d'imaginer que tout va bien avec les noirs. Mais je vous avais montré la réfutation tactique. Sorti de nulle part, c'est fou.f7. Très jolie combinaison. Sur taux.f7, cavalier G6, gagne la dame, fourchette royale. Ça, c'est assez facile. Et sur dame.f7, on fait 2.5. Fourchette, fou cavalier. Et sur fou.f5, nouvelle fourchette. Cavalier G6, fourchette, roi fou. Et donc les blancs terminent avec un énorme son de plus. Un meilleur roi. Bon, c'est au niveau grand maître. C'est abandonnable. Donc ça, c'était il y a 3 jours. Arrive aujourd'hui la partie de notre joueur allemand star, Vincent Kemer. Donc un des plus grands prodiges des échecs européens et même mondiaux. C'est un des tout meilleurs juniors. Il est entraîné par Peter Leco, qui lui-même est un des plus grands prodiges des échecs mondiaux. Vincent Kemer, donc vraiment le futur des échecs européens. Mais, il ne regarde pas mes vidéos. Visiblement, en tout cas. Et du coup, dans cette position, son adversaire vient de jouer cavalier B6. Et il ne l'a pas trouvé, fou.f7. Qui gagnait exactement de la même manière. Donc c'est très très proche de la position que je vous avais montré. En gros, c'est la même. Sauf que les pions ne sont pas à 0.4 et à 0.5. Mais ça ne change strictement rien. Et donc, fou.f7, gagnez tout aussi bien. Le moindre mal pour les noirs, c'est de jouer dame.f7, dame.e5, prise, carré les g6. Mais je pense que les noirs n'auraient pas tardé à abandonner. A la place de ça, Vincent a joué tour à e1. Et après, bien des péripéties, a fini par ne faire que match annul. Bon, d'ailleurs, c'est égal après tour à e1. Donc voilà. Que vous soyez débutant ou super grand maître, regardez mes vidéos. Et si elles vous plaisent, laissez un petit like. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !